Sous-titrage Société Radio-Canada 5, 13 à 16 Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous êtes les sels de la terre, mais si les sels perdent sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé au pied par les hommes. Je continue ? Oui, jusqu'à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur. Amen. Bon, il y a une chose qui nous arrive dans la vie chrétienne. Quand un homme s'est converti, il prend sa vie et il se prend ça à gravier. Mais il y a des certaines choses dans la vie des chrétiens, il faut que ça change. Il y a des gens, des fois, ça peut changer des jours au bien d'asile, il ne sait même pas ça peut changer. Il y a des gens qui prennent une décision à partir d'aujourd'hui, j'arrête de faire ça. Mais il y a des certaines gens, ils vont aller petit à petit. Comme on sait que chacun de nous, nous sommes différents. C'est pour cela qu'on nous appelle l'église corps de Christ. Chacun de nous, il représente quelque chose ou bien un des membres dans le corps de Christ. Il y a des gens qui ont la rapidité de comprendre des choses. Il y a des gens qui ont la facilité de laisser une chose aussi. Mais il y a des gens, des fois, qui ont besoin d'aller, que quelqu'un les aide. Alors, quand on se rassemble dans un endroit de prière, il y a des gens, on ne peut pas dire qu'ils sont les meilleurs. Mais il y a des gens qui sont un peu forts, parce que la Bible nous dit ça. C'est qu'ils sont forts, qu'ils soutiennent, qu'ils sont faibles. Alléluia. Donc, ça signifie quoi, en fait? Chacun de nous, on regarde, on peut dire que nous sommes d'Angola, ou bien nous sommes des Africains, on va commencer par là, notre continent. Mais chacun, il peut représenter un certain pays. Il y a des gens qui peuvent dire, non, moi, je suis d'Angola, Congo-Brasa, Congo-Démocratique, Guinée, tout ça. Donc, chacun est Nigerien, chacun peut dire que, non, je suis de cet pays-là. Ça signifie quoi, en fait? Que chacun a une mentalité, et chacun a une culture, une chose qu'ils ont enseignée depuis qu'il était petit. Alléluia. Malheureusement, quand nous sommes petits, ce n'est pas tout le temps qu'ils nous enseignent la parole de Dieu. Des fois, ils nous enseignent de certaines coutumes, et des fois, on reste à cette coutume qui va peut-être difficulter notre vie demain. Et peut-être que ça va aider notre vie aussi demain. Alléluia. Parce que la base, la base des nations, c'est la famille. Et quand on voit l'Église, c'est la famille. Alléluia. Donc, ce que, ce que le diable va détruire, c'est la famille. Parce que si c'est détruit la famille, l'Église va se détruire. Et la société va aussi se détruire. Quand on grandissait, c'était vraiment une chose, je peux dire, difficile de voir des homosexuels, en fait. Il y avait des gens qui étaient homosexuels, mais c'est caché. Mais dans le monde d'aujourd'hui, c'est une chose qui s'est devenu normale. Et quand tu regardes, quand tu regardes un homosexuel, il peut porter même plainte. Et quand tu dis même homosexuel, peut-être aussi il peut porter plainte. Pourquoi ? Parce que la nation, ou bien la famille, il est en train d'être détruit par le diable. Parce que c'est ça la mission. C'est pour ça que j'aime bien dire aux gens, le diable n'a pas besoin de ton argent. Mais c'est des moyens qu'il utilise pour te déstabiliser. Des fois, quand le diable est semi-malade dans la vie de quelqu'un, c'est un des moyens aussi pour te déstabiliser. Alors, peut-être vous allez dire, mais frère, il y a un homme qui a été déstabilisé, mais il y a un homme qui a été déstabilisé. Alléluia. Tout ça, ça fait partie. Donc, quand on vient de la vie chrétienne, il y a certaines choses qu'il faut qu'il nous rappelle. Un jour, je parlais avec un homme, il m'a dit, pour moi, pour moi, quand je regarde un pasteur, c'est quelqu'un qu'on doit considérer. Mais malheureusement, c'est difficile aujourd'hui que quelqu'un, il va dans un endroit et dise que moi je suis pasteur, et les gens les regardent bien. Quand tu dis que je suis pasteur, surtout quand tu dis que je suis des lingalophones, ça complique tout. Alléluia. C'est des choses qui sont vraiment séries. Donc, quand on parle des lingalas, quand tu dis que je suis chrétien, la première chose que les gens disent avant tu rires. Aujourd'hui, c'est difficile qu'ils disent que je suis un pasteur. Je suis un serviteur de Dieu. Maintenant, ça complique de dire ça. Donc, des fois, il y a des pasteurs qui me disent, je n'ai pas un frère. Pourquoi ? Je n'ai pas eu un frère. Je préfère ça, que je dise que je m'appelle le frère Néo. Et des mots, après des mots, oh, je n'ai pas eu un frère, je préfère ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, comme Pasteur nous a dit dimanche dernier, quand tu dis que je suis pasteur, je suis en train de bâtir une église. La première chose que les gens disent, c'est qu'il y a des pasteurs qui me disent, c'est que je n'ai pas eu un frère. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est que, si je dis que je suis chrétien, je dois être vrai chrétien. Si je dis que non, je suis un serviteur, je dois être un vrai serviteur. C'est pour cela qu'on a pris cette verset, ou bien cette histoire. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes le seul de cette monde. Sucotali mungwa, c'est une chose, si je ne me trompe pas, parmi les épices les moins chères, les moins chères. Alléluia. Mungwa, c'est la chère, c'est-à-dire ? Je ne sais pas si un kilo de sel, ça coûte combien ? Ça coûte vraiment moins cher. Mais pourquoi Jésus va prendre juste cet exemple-là ? Pourquoi Jésus, il ne va pas dire que vous êtes le sucre ? Pourquoi il ne va pas dire, non, vous êtes des piments ? Alléluia. C'est que tout ça peut être pilipité. Alléluia. Vous comprenez, il est bon. Donc, ce qu'il y a des fois, je vais donner un conseil à l'église, pour nous tous. Quand tu lis un verset dans la Bible, c'est très important des fois, à chercher à comprendre ce qu'il y a écrit. Ça va nous prendre des temps sur l'église, pour nous expliquer à l'église, l'importance des sels. Alléluia. Comme ça, tout le monde va parler. Alléluia. Soignez-vous. Soignez-vous libre, c'est la maison de notre Père. Et puis, ça va ? Amen. Et c'est la Rassou-Nini. Et l'Imo-Rassou-Nini. Alléluia. Il fait quoi encore ? Maman ? Ça périfie. Quoi encore ? C'est une verre ? Ça tue les verres du terre. Alléluia. Non, c'est comme ça. Alléluia. Donc, c'est que quelque part, quelque part, il n'y a rien. Jésus, il ne disait rien au hasard. Donc, c'est que, ça qui quelque part, T'es un vrai kidding, non ? T'es un vrai cool, non ? Donc, ça se pose à l'inverse, c'est un poisson. Vous avez un ça, je n'ai un ça. Et ça, je n'ai pas un ça. En sorte que, Everything is delibation, c'est un creux, c'est un souge, c'est toujours protéger. Alléluia. Donc, c'est que quelque part, Donc c'est là où tu vas comprendre Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je suis Vous comprenez ça ? Donc c'est que C'est ça que ma sœur l'a dit Donc c'est que quelque part Moi, non c'est pas moi Maman aussi, donc chacun de nous A la capacité de détruire La œuvre des démons Alléluia C'est que quelque part, moi, nous Nous sommes là pour donner le goût Mais sauf que dans la vie chrétienne Il y a des choses qui peuvent nous enlever A la gloire de Dieu Il y a des choses qui peuvent nous empêcher D'aller à la gloire de Dieu Parce que quand on vit dans une communauté C'est pas toujours facile Alléluia C'est pour cela que quelque part la Bible dit Que Moïse était l'homme le plus patient Il marchait plus de 6 000 hommes On va déjà à la maison On va rentrer dans une maison Non, je vais parler ça à Maman aussi On va imaginer à la maison à Maman aussi Mon gars, il y a des choses à Sémoul Mon gars, il y a des choses à Lose Mon gars, il y a des choses à Magdo Vous comprenez ça ? Et toi, tu es un leader Alors, c'est qu'on va dire C'est qu'on va dire, c'est qu'on sait Mais ça peut aider cette œuvre Et qu'on peut aider cette œuvre Et qu'on peut aider cette œuvre Alléluia Vous savez, il y a des choses à nous Il y a certaines choses qui ont le saignement Et que c'est qu'il y a des œuvres Et 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 qu'il y a des œuvres Il y a des certaines choses qui dépendent de nous Moi, des fois, j'aime dire aux gens Tu sais qu'on a pensé que tu as courageux ? Vous savez quand Jédé lui a dit que les gens ont joué ? Vous savez combien des gens ont venu ? C'est le temps qu'on a dit les gens. Je lui disais oui, c'est aussi bien. J'ai dit que nous ne pouvons pas se battre. Tu es pourras, tu es pourras, tu es pourras. Tu es pourras, tu es pourras. Il est quand même fou ! Il a dit que c'est bien ! Donc, c'est qu'avoir le courage pour la parole de Dieu, ce n'est pas mauvais, mais ça ne suffit pas. Venir à l'église pour prier, c'est à madame, mais ça ne suffit pas. Donc, c'est que nous-mêmes, nous-mêmes, Donc, on s'appelle l'œuvre en Zambé, qui a été le bonheur, Donc, on s'appelle l'œuvre en Zambé, qui a été le bonheur, et qui a été le bonheur. C'est que, quelque part, on ne peut pas être le bonheur, surtout, on ne peut pas être le bonheur. Parce que, des fois, on prêche, c'est ça que je dis, quand tu dis que non, moi, je suis pasteur. Et tu es au-dessus de la peau. Tu fais avec des cravattes, des vestes, si tu peux voir une signature, ça fait qu'ils ont bien, car tu es au débat. Et au-dessus de la peau, vous-mêmes, mais les églises, c'est le bonheur, qui a été le bonheur en Zambé, ça fait qu'il y a un bonheur qui a été le bonheur. Votre est l'air. Vous comprenez ça? « Oh non, frère, non ! Frère, c'est le savant ! Frère, il y a un bonheur. C'est ça que je dis, Byronie, il a manqué de respect Alléluia qu'est-ce que ça va nous faire ça ne nous tire pas devant mais ça nous amène où ? derrière parce que qu'est-ce que les gens disent ce qui est bon, c'est bon et plusieurs fois je condamne ces mots là c'est pas parce que pasteur n'est tout le temps il y a des faillances c'est pas tout le temps vous savez pourquoi je dis ça Jésus l'avait comme des disciples bon, apôtres, pardon merci, il avait comme des apôtres il avait douze apôtres Jésus est Dieu vous comprenez ça ? vous savez que dans les douze il y avait un rébel il s'appelait comment ? Alléluia vous comprenez ça ? donc c'est pas parce que pasteur c'est pas parce que il y a des autres c'est toujours faux tu as pasteur quelque part les autres dépendent de la mort je suis ensemble donc c'est que j'aimerais bien qu'on réfléchisse à une chose j'aimerais bien qu'on réfléchisse à une chose Mama Claude va comprendre ça non c'est modéré pardon à part Mama Claude à part Mama Kéli non c'est ça sans modération merci désolé non c'est ça il y a des chansons individuelles à l'église qui a déjà fait ça ? chansons individuelles à l'église même au Congo en Angola partout qui a déjà fait ça ? Maman quel est le sentiment qui t'aille ? Alléluia vous comprenez ça ? quelqu'un est un truc de santé toi tu fais quoi ? tu acclames ça motive cette personne d'aller devant Mama Claude quand tu fais la modération les gens commencent à prier comment tu te sens ? la force de prier encore et quand les gens ne prient pas comment tu te sens ? Alléluia des fois moi ça me fait mal parce qu'on ne veut pas se sacrifier pour l'oeuvre de l'éternel on ne veut pas se sacrifier pour l'oeuvre de l'éternel maman papa ce n'est pas l'ange qui va le faire non c'est à nous de le faire il y a de certaines choses si on ne nous sommes pas liés il y a de certaines choses si on ne s'attache pas ça sera difficile il y a une chose que Dieu m'a fait comprendre il a dit je peux élever un homme orgueillé je peux l'élever il sera vraiment élevé un homme de Dieu vraiment élevé mais vous savez quel est le problème ? Alléluia Alléluia Dieu peut élever un homme qui est orgueillé ce n'est pas la sorcellerie c'est vraiment Dieu qui opère dans sa vie mais quel est le problème ? il sera un coup ça sera un empêchement pour les autres mais quand Dieu prend les gens qui sont humbles ce qu'ils aiment ça sera bien c'est pour cela avant de demander Dieu donnez-moi ça demande la première chose Dieu brisez-moi vous savez il y a une histoire dans la Bible il faut que ça soit vraiment comme ça laissez-moi dire Jésus s'était dué en chair mais Jean-Baptiste s'est envoyé de Dieu vous savez qu'est-ce que Jésus il a fait ? il a quitté la ville pour aller dans le désert pour être baptisé pour Jean-Baptiste c'est que quelque part le secret de l'élévation c'est s'est humilié Alléluia le secret de l'élévation c'est s'est humilié la personne qui résiste à gêner devant Dieu il va résister debout devant les gens Alléluia nous avons dit que nous avons tous les circonstances qui peuvent venir dans sa vie les circonstances sont les circonstances c'est pour cela des fois quand on prend la Bible il faut comprendre bien les choses les chinois ils disent quoi ? ils disent rencontrer une histoire mille fois il n'est jamais comparé quand tu la vis une seule fois vous savez j'ai déjà vu des gens des enseignants qui parlaient des souffrances de Job j'ai déjà vu des gens qui parlaient de Job j'ai déjà vu des gens qui ont parlé de Jérémie et vous savez quoi ? ces deux hommes là c'est les deux hommes que moi je vis dans la Bible qui ont osé même de maudire les jours de cet anniversaire vous comprenez la douleur Job il a dit jour le jour que je suis né qui soit dans les ténèbres pourquoi ? parce que souffrance c'était c'était vraiment catastrophique mais quand tu passes dans la souffrance c'est à quelqu'un à côté de toi qui peut te tenir la main la souffrance mais tu trouves l'équilibre alors on va analyser une chose déjà dans les rues les gens ils sont en train de nous négliger parce qu'ils trouvent que nous ne sommes rien mais on vit ici à l'église rien que ma sœur ou mon frère ils me traitent vraiment comme un frère comment tu vas te sentir ? c'est pas tous les maisons qui sont une refuge c'est pas tous les maisons qui sont un abri mais la maison de Seigneur il faut que ça soit un abri il faut que ça soit une refuge notre effort c'est de se comprendre que moi et Maman nous sommes différents mais ça ne peut pas nous empêcher de vivre ensemble Alléluia moi et Maman moi et Maman nous sommes différents mais il y a un péché de vivre ensemble Alléluia comprenez une chose il y a une chose il y a une chose qui ne parle pas dans la cage gentil Maman ne parle pas dans la cage gentil attention il y a une chose à l'église Alléluia dire à quelqu'un hé fais ça avec l'autorité c'est pas toujours qui est mauvais ne prenez pas les choses toujours dans le mauvais côté ne regardez pas les choses toujours dans le mauvais côté acclamons pour la gloire de Jésus notre thème il s'étitule réveiller les dons de Dieu qui est à toi Alléluia réveiller les dons de Dieu qui est à toi donc grâce donc grâce les cabos les accrets donc ce qu'il n'a il doit se considérer que je suis important dans la èvre des seigneurs que chacun d'énormir qu on se dit pas pour l'orgueille mais pour les je connecter qu'on se dit c'est qu'on se dit quand même que ce habían que nous met qu'on se dit qu'on se dit qu'on se dit qu'on se dit que chacun nous dit qu'on se dite je sides qu'on se dit ce qu'on se dit avant qu'on se dit qu'on se dit si on commence à construire des choses de Dieu comme ça, ça sera bien et malheureusement il y a certains gens qui pensent qu'il n'est rien c'est comme une histoire un jour que j'ai entendu parler sœur Marie-Missam aussi l'a flashé un jour une histoire comme ça il avait un aigle qui a grandi au milieu d'un poulailler comme il était tellement petit il grandissait il mangeait comme les poules, merci il marchait comme des poules alléluia, pourquoi ça? parce qu'il ne savait pas qu'il était un aigle sœur Marie-Missam aussi qui a limité mais sœur Marie-Missam aussi il n'y a pas de limite à sœur Marie-Missam malheureusement il y a des certains gens qui pensent qu'il n'y a pas de sœur mais il n'y a pas de sœur Marie-Missam aussi 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 au travail d'un projet pour la bonne année mais il n'y a pas d'un aigle c'est qu'il n'y a pas de sœur Marie-Missam aussi le client pour la sœur Marie-Missam aussi parfaite Nous sommes là bien aimés, des fois j'ai dit, des fois ça donne envie qu'on parle des révélations, des fois, on veut expliquer les bans de David, ce n'est pas mauvais, ça m'a bien expliqué les bans de David, ce n'est pas mauvais, on a dit qu'on a quatre coins d'un, qu'on a selon l'évangile, selon la révélation, la parole prophétique, ce n'est pas mauvais, mais nous ne sommes pas encore ceux qui ont bien, c'est bien, Jésus pour aller dans la gloire, la première chose que Jésus a fait, c'est la croix, il s'est humilié, la Bible dit qu'il était humble jusqu'à la croix. Les gens ont une démonstration à « Gaitsemane » Il y avait une petite démonstration de « Gaitsemane » « Vous cherchez quoi ? » « Je cherchais Jésus » « Je suis bon » Donc c'est qu'il faut mettre ça dans notre tête. On a des capacités que ceux qui utilisent en côté quand Saoui l'a pensé qu'il était le meilleur quand Saoui l'a dit que non la seule personne qui a le roi c'est moi qu'est-ce que Dieu l'a fait? Il a dit d'accord je vais chercher quelqu'un d'autre. Il a cherché qui? David. Alléluia. Saint-Arabi non je suis le meilleur c'est moi qui peux, il y a qui moi qui peux faire ça? Il a dit d'accord je vais chercher quelqu'un que personne ne donne l'attention. Vous savez que quand papa dit David, il regardait David qu'est-ce qu'il voyait lui? Oh c'est un bon berger. Oh c'est un berger. Oh lui il va prendre le soin des troupeaux. La seule chance qu'il voyait c'était ça. Oh non de temps en temps il me dépagne pour aller donner à manger à ses frères quand ils vont à la bataille. Mais Dieu quand il a vide à vide il a dit qu'il a sauté. Il a dit qu'il a sauté. Il a dit qu'il a sauté. Il a dit que je suis au royaume Israël à l'école. Je ne sais pas si à l'école ils te considèrent comme qui. Les gens qui sont à l'école il y a des gens peut-être à l'école ils vont dire que non tu es noir. Oui. Mais il faut démontrer vraiment qui est noir. Vous savez, il y a un téléphone portable. Vous comprenez ça ? Vous comprenez ça ? Alléluia. Alors, on doit se mettre au travail tout le monde. Alors, on doit se mettre au travail tout le monde. Parce que des fois, on dit ça, ça m'a fait, moi, des fois, quand elle me demande, est-ce que c'est que je te parle et tu ne me comprends pas ? Parce que je vous dis une chose qui est vraie. Au début, ça tombe bien qu'elle n'ait pas serré là. Au début, parce qu'elle me parlait, moi, des fois, je disais, ah, ah ! Des fois, je disais même à ma femme, ah, viens, on comprend le temps, il coule. Alléluia. Mais quand j'ai compris qu'est-ce qu'elle veut vraiment, ça m'a soulagé quelque part. Alléluia. Je vais vous demander une chose à l'église. Mais je vous demande avec tout mon cœur, va soutenir cet homme de Dieu. Alléluia. Oui, je sais. Mon papa, il est là. Des fois, il est dire, oui, je l'accepte. Notre papa, des fois, il est dire même avec moi, je l'accepte. Alléluia. Mais je suis allé comprendre. Azalak a dit, tu ne vas pas détruire, Bissot. Il m'a dit, mon fils, toi, tu penses que moi, je vais te détruire. Il a dit, non, ne détruire jamais. Mais moi, j'ai déjà parlé, j'ai déjà parlé de certaines choses avec notre pasteur, Alingui Bien-Aviso. On peut être différent, mais on va les soutenir. J'ai déjà entendu des témoignages aussi. Ne pensez pas que, vous, est-ce que, nous, on pense que Paul, c'est tout sûr qu'il était gentil? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que Paul, la personne qui écrit l'évangile, selon Marc, il marche avec Paul? Alléluia. Il marche avec Paul. Mais un jour, il a fait une chose qui ne s'était pas bien. Est-ce que Paul a fait une église? Ce qui n'a pas dit, c'est qu'il a détruit, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est passé. Un papa, quand il tape son fils, ce n'est pas pour le détruire. Il veut qu'il change. Alléluia. Alléluia, église. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Nous sommes la lumière du monde. L' lumière n'a dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est passé en athénèbre. Soyons soudés. Église. Tout ça l'a soudé. Alléluia. Maman, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est passé? Maman, tout le monde. Maman, alléluia. Maman, amène. Maman, amène. Maman, amène. Maman, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est passé ici en ma boue? Non. Alléluia. Vous êtes la force de l'égécivé aussi. Moi, je ne parle pas de la plan spirituel, hein? Parce que de la plan spirituel, la force de l'égécivé, c'est l'Église. Léluia Mais on a des choses à faire pour cette église Maman, ceux qui vont s'allonger C'est quoi la passe Il y a de certaines choses qui peuvent être débloquées Faut tout ça l'ango La pontualité Ça fait du bien Oui, je sais que des fois, bis la capace Les apôtres ont dit à Jésus Enceigne-nous à prier Jésus l'a dit Priez Pour la tentation La prière Des fois, on ne comprend pas Il ne sert pas tout juste Des fois, il sert comme épais Il sert aussi comme un bouclier Il sert aussi comme une protection des choses à venir Ne cherche pas à entrer dans la profondeur Des prières Quand tu es dans les vallées Des fois, quand tu es dans la montagne Prépare-toi parce qu'il y a le vallée qui vient Un conseil Et quand il a commencé à jouer une arbre Le prophète Il a commencé à prophétiser Et quand il a commencé à prophétiser Il s'est dit 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 Si on décide, on décide que l'on se déjette, on s'est dit qu'il n'y a pas de travail, mais on s'est dit qu'il n'y a pas de travail. On s'est dit qu'il n'y a pas de travail. Certaines choses, des fois, elles ont combattées parce que c'est nous qu'on n'a pas encore compris. Des fois, c'est nous. Je veux dire que nous sommes dit, quand Dieu décide une chose, c'est ça. Mais le problème, c'est quoi? Il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'ils ont prophétisé pour moi et que je serai une grande dame jusqu'aujourd'hui. Parce que tu n'as pas compris ce que Jésus a dit pour toi. C'est pour ça qu'il a dit que ce n'est qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Pas pour l'orgueil, mais pour que les gens comprennent que cette personne, quand elle vient, non, non, il dégage quelque chose. Des fois, on l'insulte, mais quand il vient au milieu de nous, il dégage quelque chose. Il y a des gens qui disent, non, moi, j'aime bien marcher avec lui. Pourquoi quand je marche avec lui, je sens qu'il a quelque chose de Dieu? On doit sentir ça en nous. Quand tu pries, quand tu pries, il y a une confusion. Quand tu chantes, il y a une confusion. Moi, j'aime bien dire aux gens, ne laisse pas que le climat influence ta vie chrétienne. Ne laisse pas que le climat influence ta vie chrétienne. Ceux qui m'a dit qu'il n'y a pas de mort. Ceux qui m'a dit qu'il n'y a pas de mort. Ceux qui m'a dit qu'il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Il continue à être authentique. Il continue à être comme ça. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Il y a des gens qui ont été dans une église. Si on a commencé à me dire que j'ai un avis à me lise, on a été dérangé. Parce qu'il y a des gens qui ont été dérangés. Si on a dit qu'il n'y a pas de mort, on a été dérangé. On a été dérangé. On a dit qu'il n'y a pas de mort. Si on a pas de mort, on a dit qu'il n'y a pas de mort. C'est pour cela, chercher à être bien avec tout le monde. Il n'y a pas de mort. Ils sont différents. Il n'y a pas de mort. 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 Il n'y a pas d'hier. Il n'y a pas d'hier. Tous les membres dans le corps de Christ, c'est important. Ceux qui sont là, ils sont vraiment importants. Chacun de nous, il est important. Si on prend ça, on met ça dans notre vie. Je vous rassure, l'année prochaine, il y a des gens qui vont témoigner. Je vous rassure. Si on reste unis, on va témoigner encore la gloire de Dieu. Il y a des choses vraiment qui vont changer. Il y a une différence entre Jonas et Paul. Les deux ont passé dans les tempêtes. L'autre, il était la cause des tempêtes. Mais l'autre, c'est lui qui a parlé. Il a calmé les gens quand il y avait la tempête. Alléluia. Est-ce qu'on va se unir encore? Est-ce qu'on va rester vraiment soudés? Alléluia. Ténétologue. Chacun d'avoir regardé cette vidéo ? Jésus-Christ, c'est parti.